Dans la même trajectoire, le secrétaire général de la majorité présidentielle condamne les déclarations du cardinal Monsengo pour Aubin Minakou. Ces déclarations teintées de couleur politique sont contraires à la loi et à l'éthique de l'église catholique. On le suit. J'étais fort sensible à la contribution généreuse du chef de l'État et de plusieurs autres pour la réussite de l'événement. Et je leur en suis reconnaissant. Après avoir annoncé au début de l'année en cours que le président qui proviendrait des élections serait élu avec 20%, la réalité des urnes en contre est dit le cardinal Monsengo. Les résultats provisoires donnent 48,9% à Joseph Kabila, suivi d'Etienne Tshisekedi, 32%. Jeune démocratie, la RDC a organisé ses deuxièmes élections de son histoire, financées en grande partie par le gouvernement congolais. Les observateurs nationaux et internationaux ont dénoncé quelques irrégularités sans mettre en cause la crédibilité du scrutin ni l'ordre des classements annoncés les vendredis derniers par la CENI. A l'opposé des déclarations des observateurs, l'archevêque de Kinshasa a, au cours d'un pont de presse, déclaré que le résultat des urnes ne reflétait ni la vérité ni la justice. Si le cardinal Monsengo disait le contraire, ça allait m'étonner. Le cardinal Monsengo, dès le début de notre travail, s'est engagé dans la ligne de la contestation. Ce n'est pas un message de paix ni de vérité. C'est un message adressé non pas à toute la population congolaise, mais particulièrement au Kinois. Comment un berger, présumé être au milieu du village, peut-il en ce moment essayer de faire croire à la population que c'est contraire à la vérité et à la justice ? La vérité en matière électorale, la justice en matière électorale, c'est à travers la décision de la Cour suprême de justice. Après une semaine tendue à Kinshasa, les déclarations du fréla catholique sont comme l'appel au non-respect de l'ordre établi. C'est là, en contradiction avec la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo. La conférence épiscopale nationale du Congo, par sa commission épiscopale, justice et paix, ces élections se sont déroulées normalement. Voilà pourquoi, au regard des échos reçus sous le déroulement de vote, la CENCO renouvelle instamment son appel à la paix et au calme. De manière générale, je dirais que ça s'est bien passé. Climat postélectoral, toutes les forces vives devront donc s'activer pour prêcher la paix et non la violence. Et les confessions religieuses devront donc se situer au milieu du village, ainsi contribuer au maintien de la paix et l'ordre public. Les réactions offusent de partout concernant la déclaration du cardinal Laurent Monsengo sur la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 28 novembre dernier par la CENI. La dernière en date, c'est celle de Kinké Moulumba, président national du Parti pour l'action, qui condamne lui aussi les propos du cardinal. On l'écoute au micro de Laurent Kacham. Comment est-ce que lui, qui n'a pas été en province, a pu dire ça ? Comment est-ce que ses observateurs, qui n'ont pas été partout, peuvent avoir dit ça ? Comment est-ce que la Senko, dont il n'est ni le président ni le porte-parole, a pu dire des choses et lui autre chose ? J'ai écouté, j'ai écouté sur la RTBF quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, Monsignor, le cardinal Monsignor, disant que Tshisekedi a gagné et que le président Kabila a perdu, eh bien là, je suis extrêmement surpris. Je suis catastrophé. Parce que, même sur le plan théorique, où voulez-vous que Tshisekedi ait pu aller chercher 8 millions, 9 millions de voix dans le pays ? Mais le centre-carter, justement, a dit une chose que nous tous, nous avons dite. Moi, j'ai dit, dès le départ, depuis Massimo Nimba, que j'avais constaté des irrégularités. Mais le centre-carter, comme nous, nous disons que ces irrégularités ne remettent pas en cause le vote populaire, c'est-à-dire l'élection du président Kabila. Mais lui, il va au-delà de ce que dit le centre-carter. Voilà ce qui nous surprend, nous tous. Nous sommes abasurdés. Je trouve que c'est des déclarations qui déconsidèrent. Je trouve qu'en tant qu'atholique, je me pose bien des questions. Je me dis, j'avais une certaine image de l'Église catholique, de ses princes. Aujourd'hui, nous sommes un peu surpris. Voilà ce que je peux vous dire. Mais je pense qu'il faut tout de suite dépasser cela. Nous savons très bien qu'il y a toujours eu parfois des guerres comme ça entre l'État et l'Église, même en Afrique. Il y a des guerres. On a vu au Cameroun, on a vu au Congo, tout ça. Mais nous savons que l'Église appartient au prince d'Église. Et l'État appartient aux hommes qui gouvernent. Et ce n'est pas le cardinal Moussénon. Et pour en parler davantage, nous recevons sur ce plateau Bernadette Stokouaoulou, cadre de la majorité et présidentielle. Alors, beaucoup de réactions dans le camp de la majorité présidentielle. Est-ce que vous n'avez pas finalement l'impression que vous bélez à la place de la chèvre, que vous prenez finalement la place de la Céline ? Bon, vous savez, moi, je viens sur le plateau, pas vraiment en tant que cadre de la majorité présidentielle. Je viens sur le plateau en tant que maman catholique. Je suis une maman catholique. Je suis pratiquante. Je soutiens le président Joseph Kabila. Je soutiens que le processus électoral a été crédible. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Et je suis profondément blessée. Je suis profondément blessée parce que le cardinal Moussénon, qui est un prince de l'Église catholique, enlève sa soutane de cardinal pour entrer dans l'arène politique en tant qu'homme politique. Parce que cette déclaration qu'il a faite est une déclaration d'homme politique. Donc ça crée la confusion et ça nous met extrêmement à mal à l'aise. Alors, moi, j'explique au moment ce moment. Qu'est-ce que la dignité du cardinal ? La dignité cardinalistique est un titre honorifique qui est donné là-bas au gouvernement à Rome, là où il y a des cardinaux qui sont destinés à élire le nouveau pape. Ça n'a rien à voir avec la RDC. Quelles sont les fonctions de Monseigneur Moussénon ici en RDC ? Il est archevêque de Kinshasa. Il est le pasteur de la ville de Kinshasa. Tout comme il y a un archevêque de Kisangani, un archevêque de Kananga, un archevêque de Bukavu. Il est au même rang que tous les archevêques. Si l'Église catholique a une position à donner, c'est la Senko qui donne cette position. Au sein de la Senko, ça regroupe tous les évêques qui ont élu un évêque, qui est Monseigneur Jomo, qui donne la position de l'Église catholique. Donc lorsque Monseigneur Moussénon se met en avant avec une déclaration aussi incendiaire, c'est un homme politique qui parle. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que Monseigneur Moussénon a toujours pris des positions d'homme de l'opposition. Mais, excusez-moi, il a pris des positions d'homme de l'opposition, vêtu de la robe cardinalistique. Alors moi, en tant que chrétienne, ça me met mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Excusez-moi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut fuir l'Église parce que notre cardinal a décidé que Joseph Kabila ne pouvait pas être le président de la République. Qu'est-ce qui dérange dans Joseph Kabila ? Est-ce le fait que le président de la République soit protestant ? Qu'est-ce qui dérange dans les résultats de la CENI ? Est-ce le fait que le pasteur Moulunda soit méthodiste ? Qu'est-ce qui se passe avec notre Église ? Je demande à l'Église ceci. Je demande aux prêtres de l'Église catholique de rester à l'Église, de nous attendre dans les confessionnons, de veiller sur nos âmes et pas de faire la politique à notre place. S'ils veulent faire la politique à notre place, c'est simple. Ils enlèvent la soutane, ils viennent dans l'arène politique avec nous. L'Église catholique n'a pas été au milieu du village, vous voulez dire ? Je ne sais pas quelle est la position de l'Église catholique. Je vous parle de la position du cardinal. Cette lettre-là n'est pas incitative à la paix. Nous avons attendu les résultats de la CENI pendant une semaine. Les enfants ne sont pas allés à l'école. Les mamans ne sont pas allées au marché. Les jeunes filles dans les maisons ont peut-être attrapé des grossesses parce qu'elles n'avaient rien à faire. Au bout d'une semaine, enfin, les résultats sortent. Pendant deux jours, tout le monde reste à la maison. Enfin, la situation est apaisée. Les gens retournent au marché. Les enfants retournent à l'école. Et Mgr, 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 sont brûlots. Justement, quelle est votre crainte, finalement ? Ma crainte, c'est que ce n'est pas un acte qui favorise la paix dans le pays. Ce n'est pas un acte qui favorise la concertation entre les hommes politiques. Ce n'est pas un acte digne d'un homme d'Église. Ce que moi, je demande à Mgr Monsengo. Ou bien, il est un homme politique et il nous le déclare et il déclare sa couleur politique. Ou bien, il est un homme d'Église, il retourne dans l'Église à notre service. Lorsque moi, je vois Mgr Monsengo faire la messe, il retire sa mitre de cardinal et il reste juste avec la calotte de prêtre. Pourquoi ? Pour rappeler qu'il n'est qu'un prêtre. Et c'est ça qui est le plus important, être un prêtre. Parce que l'Église catholique, c'est l'Église où Jésus a lavé les pieds des apôtres. Merci Madame, nous allons arrêter là-bas. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Publication des résultats provisoires de la présidentielle. L'Angola félicite Joseph Kabila pour sa réélection à la tête du pays ainsi que le peuple congolais pour le déroulement des élections. C'est ce qu'a déclaré lundi Emmanuel Domingos Adolphe Loumanou, le président spécial, le représentant spécial du secrétaire général de l'ENU en RDC et Roger Mis, ainsi que Charles Bissenguimana, commissaire général de la police. Au sortir de leur entretien, Roger Mis a éclairé la lanterne des Congolais sur la mission de la Monusco en cette période. De l'autre bord, Charles Bissenguimana a félicité la police pour le travail abattu. Il demande à la population aussi congolaise de faire confiance en cette police qui assure sa sécurité. On les écoute. La police fait un travail suivant leurs responsabilités et une façon neutre de gérer l'ordre public et d'assurer la calme et la sécurité pour la population. Ce n'est pas notre rôle à juger les élections en tant que telle, mais surtout le monde des problèmes identifiés par les différentes missions d'observation, par les CUNI eux-mêmes que autres. Il est très important pour la CUNI, les autorités compétentes, d'en prendre en compte toutes ces critiques, de faire la revue, de prendre les mesures nécessaires, d'assurer que toutes les choses soient respectées selon les procédures, en toute transparence, respectant bien sûr les pensées démocratiques et bien sûr corriger quelques problèmes qui existent pour les futures élections aussi. Je dois vous dire précédemment moi, mais c'est toute la population congolaise qui est satisfaite de la prestation des éléments de la police nationale congolaise. Et nous profitons pour ce message d'encouragement et de félicitations pour le travail qui a été abattu par les élèves de la police nationale congolaise pendant tous ces processus. Je dois vous dire que la population doit continuer à faire confiance à la police nationale congolaise. Et le projet de loi est capable de sécuriser la population sur l'ensemble des territoires nationaux. Nous pensons qu'elle doit pouvoir continuer à avoir confiance à la police nationale congolaise. Elle ne sert à pas fatiguer. Elle va continuer à sécuriser cette population, quitte à la population de pouvoir collaborer et d'aider la police nationale congolaise à ce que elle fait pour le travail. Merci d'avoir regardé cette population.